bonjour c'est amis c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo cette semaine dans carrette on va s'intéresser au fameux malus au poids dans le monde de l'automobile qui est reparti en discussion au sein du gouvernement français on voit ça dans le détail vous en avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre dans différentes discussions il y a un malus au poids qui est en train d'être discuté au sein du gouvernement français c'est pas une idée toute nouvelle puisque c'est une idée qui a été pondue lors de la précédente convention citoyenne pour le climat idée qui a été pondue mais qui a été abandonnée jusque là c'est une idée qui a été remis sur la table par des députés afin de pouvoir l'intégrer au projet de loi et finances 2021 français alors pour ceux qui s'intéressent à la législation française et au fonctionnement du gouvernement je vous laissez aller voir ce que c'est que le projet de loi et finances parce que c'est pas l'intérêt de cette vidéo du tout donc l'état français voudrait faire passer ça pour 2021 et en gros ce malus devrait venir s'appliquer sur la vente de véhicules neufs et c'est un malus qui va être déterminé selon le poids du véhicule acheté notre ami le soleil qui revient c'est comme la semaine dernière le soleil fait cache cache donc là j'ai du soleil tout à l'heure j'en aurais pu il ya un barème qui fixe ce malus un selon des tranches de poids et un prix du coin aux kilos l'idée ici ce serait de taxer les véhicules d'un poids à partir de 1300 kg et au dessus donc clairement les sujets sont dans le viseur c'est ça l'objectif c'est attaquer le suv alors que jusque maintenant c'est devenu la mode intergalactique de ouf si t'as pas un suivi t'es nul donc je suis nul mais vous inquiétez pas je vais je vais monter un différentiel je vais réhausser je vais mettre des blitz stein combinés filetés des roues plus grandes là sur ma mégane ça va être une mégane 4,4 t'inquiète pas ça va aller alors voici le barème qui est proposé par ce projet de loi et finances alors il se décompose comme ceci pour un véhicule d'un poids compris entre 1300 et 1499 kg vous seriez taxé à 5 euros du kilo vous faites le calcul 5 x 1300 et ça commence à faire rien que de tête je suis en train de me rendre compte que ça commence quand même à faire une belle somme entre 1500 et 1699 kg vous seriez taxé à 10 euros du kilo là encore faites le calcul ça devient énorme encore mon pc qui me casse les couilles et pour terminer là c'est la taxe maximum c'est pour un véhicule de 1700 kg ou plus vous seriez taxé à 20 euros du kilo pareil faites le calcul c'est monstrueux c'est un truc de ouf bien entendu tout ce qui est véhicules électriques hybrides rechargeable serait exclu de ce barème c'est génial secours des véhicules qui valent 40 mille euros minimum si vous êtes une famille nombreuse entendez par là une famille qui comporte au moins trois enfants et que vous achetez un véhicule neuf d'au moins cinq places sauf que aujourd'hui tous les véhicules ont au moins cinq places sauf la fiat 500 pardon au dit yaourt un forever c'est les deux conditions qui feraient que vous pourriez profiter d'un abattement de 300 kg sur la masse du véhicule acheté imaginez vous vous achetez un véhicule qui fait 1500 kg vous êtes une famille nombreuse donc trois enfants au moins ce véhicule que vous achetez il a au moins cinq places paf abattement de 300 kg ça fait qu'il est compté comme un véhicule de 1200 kg et du coup bah vous ne rentrez plus dans le malus tranquille bien sûr c'est dans la limite d'un véhicule acheté par foyer faut pas abuser non plus des exonérations sont aussi prévus apparemment dans le texte de loi pour certains véhicules spécialisés notamment les véhicules les kangoo que vous voyez des fois qui sont adaptés derrière pour les pour mettre une chaise roulante pour les pour les handicapés les véhicules qui ont des aménagements comme ça on voit très clairement ici l'idée c'est de cibler les gros véhicules entre guillemets pour en réduire à l'avenir leur volume de vente enfin si on y arrive parce que du coup ça fera des prix qui vont rebuter les gens ils vont plus aller l'acheter et donc à l'avenir d'avoir un marché automobile français qui va de nouveau laisser la part belle à tout ce qui est berline compact citadine berline et beaucoup moins de place à tout ce qui est suivi parce que jugé comme encombrant lourd polluant aussi alors que toutes les marques aujourd'hui font de l'hybride rechargeable parce qu'ils sont obligés pour des quotas de pollution à respecter les constructeurs sont maintenant tous obligés de proposer au moins un modèle électrique je crois dans leur gamme et le reste en hybride rechargeable il ya des seuils etc etc mais en gros c'est pour limiter l'impact environnemental que ces constructeurs ont sur la planète tout simplement après c'est encore un autre détail mais on fera pas dans cette vidéo sinon à moins que vous avez le temps jusqu'à demain matin si vous avez huit heures devant vous que je vous fasse un exposé on peut essayer mais il faut que je me documente voilà c'est tout pour cette semaine c'est déjà pas mal l'idée de s'en prendre une taxe dans la gueule bon c'est pas ouais c'est pas ouf c'est par contre il ya un truc qui vient c'est que si tu t'abonnes à la chaîne et que tu lâches un pouce bleu sur cette sainte vidéo que tu vois ici tu seras pas taxé non tu seras pas taxé toi même un bonus et ce bonus c'est le référencement de la vidéo qui va du coup être meilleur et si tu as kiffé cette vidéo tu pourras la retrouver plus facilement si j'ai dit une connerie si tu es plus documenté que moi sur le sujet il ya les commentaires juste en dessous qui sont ouverts pour rester poli et courtois c'est simplement ça pas besoin d'agresser les gens et sinon eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour parler high tech peut-être l'iphone 12 c'est quand que ça arrive ça hein c'est quand c'est quand ça arrive l'iphone 12 la putain de merde donc rendez vous la semaine prochaine pour l'high tech le thème bleu de la chaîne c'était rémy rendez vous la semaine prochaine quand ça quand ça quand ça samedi à 11 heures pour une nouvelle vidéo tu as tu suis c'est ouf et bah du coup à la semaine prochaine chaque fois je me lève en fin de vidéo mais ça sert à rien parce que là actuellement du coup ça vous fait un siège vide puis voilà quoi c'est pas assez c'est nul quoi c'est nué chi du goût après je reviens parce qu'il faut ma caméra donc ça sert à rien en fait c'est ce que je suis rien merci